Salut YouTube et bienvenue dans cette petite vidéo ! Ça faisait un moment que je voulais faire des vidéos sur un peu du hardware, du software, pour vous montrer un petit peu quelques trucs. Et j'ai enfin trouvé un setup qui me ferait de le faire vraiment cool. En fait la vidéo que vous voyez est filmée comme ça. Ouais la caméra est légèrement... Légèrement... Légèrement à la verticale. La raison est simple, en fait ça me permet de filmer une seule vidéo et ensuite au montage, de m'amuser à mettre la caméra là où je veux la faire disparaître, etc. Bref. Aujourd'hui on est là pour parler du AMD Fluid Motion Frame, et qui est le AFMF. C'est une nouveauté qu'AMD a déployé sur ces drivers, qui pour le moment n'est compatible qu'avec certaines cartes graphiques AMD, mais qui risquent d'être propagées sur beaucoup de jeux et surtout d'autres cartes graphiques, que ce soit du AMD, du Intel ou même du Nvidia. Donc on est là pour montrer un petit peu ce Fluid Motion Frame. Le but du AMD Fluid Motion Frame, c'est de prendre un jeu cFPS et littéralement de doubler le nombre d'images par seconde. Donc là l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, c'est BeamNG, qui est déjà de base un jeu qui n'est pas vraiment encore sorti, qui est déjà de base en plus ne supporte pas spécialement bien AMD, mais surtout un jeu que j'ai bloqué à 30 images par seconde, et que je vais demander au AMD Fluid Motion Frame de rendre à 60. J'ai directement un boîtier d'acquisition en fait, donc littéralement ce qui sort de ma graphique rentre dans un boîtier d'acquisition, donc vous voyez littéralement la même chose que moi, et c'est pour ça par exemple que vous voyez les overlays. Il faut savoir qu'il n'a jamais été pensé pour être sur des jeux aussi faibles, et surtout que là on utilise vraiment un jeu qui ne l'intègre pas in-game, ça l'intègre au niveau du driver. Alors ce qui est cool, parce que du coup ça rend tous les jeux DirectX 11 et 12 compatibles avec cette technologie là, mais du coup ça veut dire que le jeu et le AMD Fluid Motion Frame ne sont pas optimisés pour tourner ensemble. On les force à tourner ensemble certes, mais ils ne sont pas optimisés pour. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans une configuration vraiment extrême. On va voir dans une configuration, mon setup c'est un Ryzen 3700X avec un très gros horaire en froidissement et un Ryzen 7900X. Bref, en gros c'est du très très lourd, il n'y a que le proko qui commence à être un peu limite sur certains jeux, mais franchement ça va. Comme vous pouvez le voir, du coup le AMD Fluid Motion Frame est activé avec l'anti-like bien entendu, et donc là on voit comme quoi il tourne bien, il n'y a pas de soucis. Au niveau de mon écran, on est sur un écran 1440p, théoriquement 120Hz, mais du coup vu que mon boîtier d'acquisition et OBS et même YouTube ne peuvent vous afficher que des images à 60 images par seconde, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de bloquer le jeu à 30 pour que le AMD Fluid Motion Frame crée les 30 images manquantes. Il faut savoir que je l'ai testé sur Call of Duty juste avant. Dès qu'on commence à faire des mouvements un peu brusques, le AMD Fluid Motion Frame juste se désactive complètement. Donc là du coup, si jamais on s'amuse à faire bouger, vous voyez là, vu que je suis en mode FPS, je suis passé à 30 images par seconde, vous voyez en haut à gauche. Voilà, donc le AMD Fluid Motion Frame pour l'instant se désactive et là on voit qu'il se réactive et c'est mieux que je me réamuse. Là, il reste actif, là je le vois très clairement que je suis à 60, la différence est folle par rapport à juste avant, c'est mieux que j'y vais plus vite. Voilà, là je repasse à 30 et très clairement on voit la différence, ce qui est plus trop pratique, donc là on va le laisser remonter à 60 et donc là si je reprends, voilà on voit que je suis à 60. Et du coup ce qu'on va s'amuser c'est mettre en pause et du coup on va regarder ça, alors moi je vais pas voir le résultat, je vais pas voir l'image dans l'immédiat, je vais aller la chercher de suite. Ok, on va dire que là ça va le faire, on voit une boue de ma caméra mais au moins on est en plein écran. Donc là actuellement je pense qu'on est sur une image AMD Fluid Motion Frame, je pense que ça se voit vraiment bien, je pense que ça se voit extrêmement bien, ça fait un peu peinture à l'huile, on va pas se mentir. Donc on va faire juste une image par une image, donc là on a une image qui est désynchronisée parce que j'ai pas de synchronisation verticale, il faut savoir qu'avec le AMD Fluid Motion Frame, vous ne pouvez pas activer votre synchronisation verticale, c'est juste complètement impossible sinon ça désactive le truc, ça fait partie des prérequis, il faut que votre jeu soit en plein écran et qu'il n'y ait pas de synchronisation verticale. Ah ça y est, là je crois qu'on a une vraie image du jeu, donc avec le flou de mouvement du jeu, là on a une image Fluid Motion Frame, donc pour le coup ça respecte quand même assez bien le flou de mouvement du jeu, voilà je pense que là on est sur une image de base du jeu, au niveau du bas de l'écran, et là on est sur le AMD Fluid Motion Frame. Ce qu'on va faire, pour essayer de voir un petit peu plus en détail ce bordel, alors déjà il va falloir que je repasse en plein écran, si j'aime bien on s'amuse à regarder, vous voyez là je suis pas en plein écran, je suis bloqué à 30, si jamais je repasse en fullscreen et que j'accepte, no signal. Voilà là on va monter à 60 du coup, tranquille en ayant ça bloqué à 30. Au niveau de graphisme du coup on va venir complètement enlever le Motion Blur, et du coup théoriquement là voilà, on est sur théoriquement des trucs extrêmement nets. Donc là le but ça va être de faire à peu près le même mouvement, alors on va, voilà c'est bon j'ai coupé le véhicule. Donc là du coup on est à 60 images par seconde, si jamais je fais ça, voilà on va essayer, on va essayer de voir, pour l'instant je reste à 60, je regarde pas vraiment l'écran, voilà là je viens de passer à 30. Très clairement par contre on sent la différence, c'est impressionnant la différence entre le moment où je suis à 60 et le moment où je suis à 30, c'est un truc de fou vraiment, ça marche vraiment bien pour l'immersion. Moi avec mes yeux, très clairement, quand le AMD Fluid Motion Frame est activé j'ai pas l'impression de voir des images dégueulasses, par contre dès que je passe à 30 parce que je fais des gros mouvements, très clairement la différence se sent, c'est assez impressionnant. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, je vais récupérer du coup la VOD que je suis en train d'enregistrer et puis on va regarder ça ensemble. Donc là théoriquement on est dedans. On a une image sur deux aussi du AMD Fluid Motion Frame. Je dirais que c'est celle-là. Je dirais effectivement que c'est celle-là. Ok on voit un petit peu la différence, ok effectivement là par exemple on voit la différence. Alors est-ce que c'est de la compression liée à mon boîtier d'exécution plus OBS plus NVENC etc. Vous voyez que là y'a un bug, là y'a un bug. Est-ce que c'est l'AMD Fluid Motion Frame qui fait ça ? Je sais pas. En tout cas quand on regarde en temps réel, là pour moi c'est la vraie image, on voit que c'est parfaitement net. Si je m'en repasse sur l'AMD Fluid Motion Frame, voilà là on a carrément, là y'a un dédoublement ici qui s'est passé. Donc on voit vraiment les artefacts. Là on voit que c'est une image complète encore une fois. Et là je pense que c'est l'AMD Fluid Motion Frame qui vient créer. Vraiment je pense qu'on le voit très clairement en action. Image normale, image d'AMD Fluid Motion Frame, image normale, image d'AMD Fluid Motion Frame. Donc on voit les artefacts. Voilà si on s'amuse à faire image par image très clairement on voit les artefacts. Mais je pense que vous avez vu la même chose que moi tout à l'heure. En vrai quand on est in-game et qu'on regarde ça à 60 images par seconde. Bah sincèrement on voit pas forcément la diff. Alors on voit la v-sync qui fait n'importe quoi d'ailleurs. Va falloir que je comprenne ce qui se passe. On est de retour vite fait in-game, je l'ai repassé en plein écran. On est à 60 images par seconde encore une fois. Et donc du coup avec l'AMD Fluid Motion Frame et encore une fois vraiment. Alors effectivement je vois les artefacts par exemple sur les arbres. Je trouve que cette partie de l'arbre par exemple fait un peu n'importe quoi. Voilà on voit un petit peu mais franchement c'est quand même assez bluffant. Je pense que le plus compliqué pour lui c'est quand je fais apparaître de nouvelles choses sur le côté. Potentiellement on va jouer avec les panneaux là. Alors c'est mieux je vais trop vite malheureusement je peux pas aller beaucoup plus vite parce que je pense que ça désactive. Voilà là ça s'est désactivé. J'essaie de voir quelle vitesse je peux faire mais franchement ça marche quand même vraiment bien. Ouais là on sent vraiment la différence entre les 30 et les 60. Y'a quand même des artefacts de partout encore une fois c'est un jeu qui est en bêta qui déjà de base est pas bien supporté par les pilotes AMD. Et en plus on est sur un jeu qui ne l'intègre pas de base. C'est vraiment le AMD Fluid Motion Frame n'a jamais été entraîné sur BeamNG. Donc vraiment on est encore une fois sur un scénario vraiment catastrophe quoi. Je rajoute à ça le fait qu'on passe de 30 à 60. Ce qui est vraiment pas fait pour ça. Le AMD Fluid Motion Frame je le rappelle c'est plutôt pour des jeux qui vont tourner déjà à 60 et que vous voulez rendre à 120 par exemple. Ou des jeux qui sont déjà à 45-50. 30 c'est vraiment pas assez. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça se désactive aussi facilement. Ce qu'on va faire alors vous allez pas forcément le voir du coup c'est que moi je vais bloquer à 60. Donc ce qui fait que le jeu vous voyez il est monté à 120 au niveau du AMD Fluid Motion Frame. Et si mes jeux bougent vous voyez là on redescend très vite à 60. Est-ce que vraiment je vois la diff ? Ouais pareil. Là j'ai vraiment l'impression d'être à 120 sans aucun problème. Et là pour le coup j'arrive même pas à voir les artefacts que je voyais tout à l'heure. Parce que bah en fait ça s'actualise tellement rapidement. Est-ce que je sens le passage ? Ouais je sens le passage à 60. Très clairement. Ok donc là ce qu'on va faire on va faire une petite balade. Alors je sais que je suis à 120 du coup et non pas à 60. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte quand même que vous voyez la différence. On va se rembloquer à 30. Voilà. Donc là du coup on va se mettre à jouer. Ah alors pareil. Encore une fois BeamNG c'est un jeu de caisse. Donc en vrai que ça soit à 30 ou à 60. Si en vrai à 60 c'est bien mais 60 ou 120 c'est pas très utile. Là très clairement par contre à l'oeil je le vois. Et je pense qu'on le verra sur la vidéo. Et très clairement on voit le flou de mouvement que ça essaie de créer. Et c'est vrai que c'est à ce point là quand on est de 30 à 60. C'est vrai que ça se voit quand même pas mal. Et surtout ça fait un peu bizarre. Genre on voit qu'il y a quand même des trucs un peu bizarres qui se passent à l'écran. Ça marche mais c'est bizarre. On va essayer d'aller le plus vite possible comme propose le AMD flux de motion frame. Ok. Je suis à max. Et là pour le coup si vous avez bien la vidéo à 60 vous voyez exactement ce que je veux dire. Parce que ça crée des trucs bizarres quand même. Voilà encore une fois on est dans un scénario catastrophe sur un jeu pas du tout optimisé pour ça. Sur une première version publique des drivers. Voilà très clairement on voit surtout loin en fait les arbres etc. Ça fait quand même très bizarre. Ecoutez c'était vraiment un petit test comme ça encore une fois je le répète. C'est vraiment pas fait théoriquement pour ça. Je l'ai fait tout simplement de passer de 30 à 60 sur un jeu pas forcément compatible. Pour vraiment tester le scénario le scénario le pire scénario pour la AMD fluid motion frame. Ça marche extrêmement bien. Si votre jeu tourne déjà à 60 et que vous voulez le rendre à 120 ça marche vraiment bien. Et pour le coup je l'ai testé. Tous les artefacts qu'on voit de 30 à 60 à 120 ne se voient absolument pas. Parce qu'effectivement en fait vous avez littéralement deux fois plus d'images réelles. Déjà 60 c'est fluide mais en fait 120 le petit effet de flou ça vient créer pour interpoller les images. Et pfff. Vraiment je vous jure j'ai l'impression je suis à 120 images par seconde natif. Alors que non le jeu tourne théoriquement à 60. C'est impressionnant. Et encore une fois quand on est à 120 comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression que le AMD fluid motion frame a beaucoup décroche beaucoup moins souvent. Vous voyez là ça se décroche pas du tout quoi. Ah ça y est on est descendu à 103 on est un tout petit. Un tout petit pic mais ouais vraiment 120 par contre c'est impressionnant. Ça se voit clairement pas. Et là on va s'amuser vraiment à faire. Sur ça pour qu'il y ait vraiment du mouvement sur l'écran. Oula. Est-ce que je peux pas mettre les arbres carrément devant ? Non. Ah oui bah oui forcément. Alors attendez j'ai eu un truc bizarre. La trace bleue par terre. Ici là. Je pense que. Il comprend. Il comprend. Ouais on voit. Là je vois les artefacts. Et clairement sur ce truc là je les vois. Je sais pas si on les verra. Je ferai peut-être une pause si jamais. On est vraiment sur le tout début de ce truc là. Ça va être intégré nativement dans certains jeux. Donc ça va être très clairement mieux intégré que par les drivers sur un jeu bêta comme je suis en train de faire là. Et surtout c'est le début. Encore une fois. Dans quelques années. Ça risque d'être vraiment utile pour des jeux qui tournent par exemple à 15 images par seconde. Voilà. Ça risque de vraiment aider à mort les cartes graphiques. Les vieilles cartes graphiques. Et très clairement AMD c'est ce qu'ils font. Littéralement j'ai deux fois plus d'images par seconde pour un truc qui consomme quasiment rien de plus. On va juste quand même regarder vite filer la consommation de ma carte graphique. Donc c'est ça aussi qui est impressionnant. C'est que j'ai deux fois plus de frames. Alors certes c'est pas parfait. Il y a des artefacts et ça crée un flou de mouvement. Mais ça consomme que dalle en fait. Donc pour des jeux de 60 à 120 par exemple. Pour que je puisse jouer sur ma télé à 120 à horizon 0 down sans problème en full qualité. Bah en vrai c'est impressionnant. Bref je vais arrêter de jouer à BM&G. J'aime vraiment beaucoup trop ce jeu. Juste en faisant le con sur la route. J'adore ce jeu. Bref bref bref. Donc voilà c'est vraiment une petite vidéo pour une première vidéo je crois. Où je parle vraiment de software hardware, de tests, de trucs machin. J'espère que ça vous aura plu. On verra si je continue. Si je suis accepté dans le clan des hardware man francophone. La chique Fio Team. Non bref. Merci à vous d'avoir regardé cette très courte vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Je vais essayer de faire le montage directement là ce soir. Et de l'upload quasiment ce soir direct. Il y a Call of Duty Modern Warfare 3 qui arrive en bêta. Et j'avoue je suis un gros kikou. Bref je fais des bisous à vos mamans. Bonne soirée. Et puis bon on se retrouve pour potentiellement d'autres trucs comme ça. Où je vais tester des trucs. Où je vais parler du stream deck. Où je vais parler de voicemeter. Où je vais parler d'autres trucs comme ça. On verra bien. Allez ciao. Ciao.